Salut, alors voici 11 astuces qui vont vous permettre de créer une communauté Facebook importante sans dépenser d'argent en publicité. Donc monter une communauté Facebook autour de votre page semble parfois difficile. Et il y a beaucoup de blogueurs qui ne veulent pas dépenser d'argent en publicité et qui aimeraient utiliser la puissance de Facebook pour avoir plus de trafic et pour avoir plus de ventes. La difficulté c'est qu'on se rend compte que c'est de plus en plus difficile d'avoir des communautés importantes de plusieurs milliers de personnes, de plusieurs dizaines de milliers de personnes autour de sa page. Je vais vous montrer ici un ensemble de stratégies, un ensemble de conseils qui vont vous permettre d'arriver à ce résultat. Alors le premier conseil que je voulais vous donner c'était d'être social au maximum. Si vous n'avez pas de budget publicitaire sur Facebook, ne partez pas sur une page qui soit trop commerciale. Pourquoi les gens vont sur Facebook ? Eh bien les gens vont sur Facebook, vous allez sur Facebook pour être en contact avec vos amis, pour savoir ce qu'ils font, pour partager avec eux. Et Facebook, dans son cœur, dans son noyau, reste encore un réseau social. Vous n'arriverez jamais à monter une communauté sans budget publicitaire si vous avez un message qui est uniquement commercial. Donc soyez social. Premier conseil, vous pouvez parler de vous, mais en dehors du mode business. Racontez qui vous êtes, racontez votre histoire, mettez en avant le côté humain dans vos publications. C'est le premier conseil que je voulais vous donner. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est montrer les coulisses de votre blog. Peut-être que vous avez un blog, par exemple, sur le do-it-yourself et que vous fabriquez vos propres objets. Montrez aux gens comment vous voulez fabriquer. Montrez votre atelier. Montrez les étapes de fabrication. Montrez le côté fait-main. Et si vous bloguez vraiment en mode pur informatique et que vous vendez des formations numériques, eh bien, montrez votre journée. Montrez comment vous vous y prenez. Montrez quand vous allez interviewer quelqu'un comment ça se passe. Montrez comment vous rédigez vos articles. Les gens sont toujours intéressés par le côté coulisses. Ça va vous rendre authentique et sympathique. Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est publier des choses qui soient encourageantes. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi d'encourager les gens ? Eh bien, les gens, s'ils lisent votre blog, c'est qu'ils ont des difficultés dans un domaine. Ils veulent progresser au tennis. Ils veulent devenir des meilleurs cuisiniers. Ils veulent améliorer leur trafic. Ils veulent améliorer leur référencement, etc., etc., etc. Faites des publications Facebook où vous les encouragez à agir. Où vous leur montrez que c'est possible de résoudre les résultats. Et faites-le sans mettre en avant vos produits. Ne dites pas « vous pouvez progresser en achetant mon truc ». Dites-leur simplement « vous pouvez progresser ». Rien que ça, ce sont des mots qui font du bien et qui vont donner envie aux gens de suivre vos publications. Le quatrième conseil que je voulais vous donner, c'était d'imager au maximum. Vous pouvez utiliser un site comme Canva pour aller créer des petites illustrations de façon extrêmement simple. C'est très facile à faire. La plupart du temps, ça sera gratuit. Il y a déjà énormément de choses qu'on peut faire gratuitement sur Canva. Et n'hésitez pas à illustrer vos publications. Ça les rendra beaucoup plus percutantes. Vous pouvez également utiliser, ça sera mon cinquième conseil, de la vidéo et faire des Facebook Live. Là encore, vous allez aider les gens en direct. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des questions et d'y répondre tout simplement en live sur Facebook. Ça, ça va générer de la communauté autour de vous. Donc, vous voyez, on peut très facilement avoir plein de publications qualitatives et qui vont créer du lien sur Facebook sans avoir à tomber dans le côté commercial. Le sixième conseil que je voulais vous donner, c'était d'observer. C'est important que vous sachiez sur Facebook qui vous suit. Donc, allez voir les rapports Facebook. Essayez de savoir quel est le sexe, quel est l'âge des gens qui vous suivent. Il y a un moyen aussi très simple de le faire. C'est tout simplement d'aller voir dans les commentaires ou dans les gens qui ont liké vos publications. Allez voir les prénoms. Ça vous donnera facilement une indication sur l'âge moyen de votre thématique et sur le sexe des personnes qui vous suivent. Ça vous permettra de mieux adapter votre contenu à votre cible et de créer encore plus d'engagement. Être social, ce n'est pas seulement publier, c'est aussi interagir. Ça va nous amener au septième conseil que je voulais vous donner. Faites du contenu en deux étapes. C'est quoi du contenu en deux étapes ? C'est du contenu sur lequel vous allez solliciter votre thématique. Lorsque vous faites face à une difficulté, posez la question sur Facebook aux gens et demandez-leur ce qu'ils feraient à votre place. Et ensuite, évidemment, les gens vont être sollicités pour donner une réponse. Ils vont répondre. Donc, c'est à vous derrière d'engager encore une fois l'échange avec les personnes. Le contenu en deux parties permet de faire ça très facilement. Donc, vous pouvez poser des questions à votre thématique. Vous pouvez demander aux gens ce qu'ils en pensent. Vous pouvez demander aux gens comment ils feraient pour résoudre un problème et en profiter, là encore, pour créer du lien avec votre audience. Donc, poser des questions, ça sera la huitième astuce. Et la neuvième, ça sera de donner un avis tranché et demander aux gens ce qu'ils en pensent. Ça, c'est un truc qui marche toujours très bien. La polémique, c'est un excellent moyen d'obtenir du commentaire et de l'engagement. Donc, positionnez-vous de façon tranchée sur un sujet. Expliquez pourquoi vous avez ce positionnement et demandez aux gens ce qu'ils en pensent. Évidemment, vous aurez des gens qui seront pour, vous aurez des gens qui seront contre. Il va y avoir des gens qui vont argumenter, des gens qui vont répondre. Tout ça, ça va permettre de créer de la vie autour de votre page. Ça sera beaucoup plus intéressant que d'avoir un contenu qui est 100% commercial. La dixième astuce que je voulais vous donner, c'était de chaque mois analyser. Chaque mois, regarder vos publications qui ont eu le plus d'engagement. Celle où les gens ont répondu, celle où les gens ont liké, celle où les gens ont partagé. Et ce que vous devez faire, c'est vous focaliser sur ce qui marche le mieux afin de reproduire, mois après mois, les schémas de ce que les gens préfèrent. Si vous vous rendez compte que les polémiques, ça fonctionne bien, augmentez le nombre de polémiques. Si vous vous rendez compte que le fait de poser des questions à votre audience marche bien, partez également là-dessus. Si vous voyez que tel type d'illustration donne de meilleurs résultats, basez-vous à chaque fois là-dessus. La clé, elle est très simple. C'est qu'il n'y a pas de recette très mâchée. Ce qu'il faut, c'est tester. Ce qu'il faut, c'est mesurer. Et ce qu'il faut, c'est améliorer. Et continuer à chaque fois. Le progrès, c'est une roue, en fait. Ce n'est pas, voilà, j'ai trouvé un truc et je reste là-dessus à jamais. Non, c'est chaque mois, je vérifie mes chiffres. Je trouve des indices sur ce qui fonctionne et j'améliore. Et comme ça, de mois en mois, la roue du progrès se met en route, en mouvement et vous améliorez d'autant plus la portée de vos publications sur Facebook. Le onzième conseil que je voulais vous donner, c'est tout simplement changer votre état d'esprit. N'utilisez plus Facebook comme un outil de promotion, mais utilisez comme un outil pour aider les gens. Et c'est là que vous aurez le résultat financier. Parce qu'en appliquant les conseils que je vous ai donnés ici, eh bien, la communauté va se créer. Les gens vont se sentir en confiance. Les gens vont se sentir dans l'échange avec vous parce que vous serez sincèrement là pour être avec eux, pour être à leur côté. Et donc, de temps en temps, et pas trop souvent, vous pourrez envoyer les gens vers un formulaire d'inscription ou envoyer les gens vers une page de vente. Ça vous permettra d'augmenter vos résultats financiers. Voilà, si vous appliquez ces conseils-là, vous verrez votre communauté patiemment grandir de plus en plus sans avoir besoin de dépenser en budget publicitaire. Si vous avez peu de trafic ou si vous n'avez pas de trafic, je voulais également vous rajouter un mot. Il y a un lien sous la vidéo. C'est pour télécharger une formation d'une heure, une formation qui est complète, une formation qui est gratuite et qui montre aux blogueurs qui ont peu ou pas de trafic comment faire pour y arriver. Donc, c'est un plan d'action à suivre. C'est concret. Ça donne des résultats rapidement. À vous donc de télécharger cette formation et d'appliquer les conseils. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Trafic Mania. Ciao.